et bien bonsoir à tous c'est Darah Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command aujourd'hui on se retrouve après une petite semaine d'absence j'étais parti en vacances avec ma copine donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo et je n'en avais pas enregistré à l'avance donc peut-être qu'on regarde un peu où j'en suis j'ai bientôt l'Enterprise palier 4 il manque encore cette tourelle donc en fait en gros les paliers 4 sur les vaisseaux épiques c'est là où ils commencent vraiment à prendre de la puissance donc c'est pour ça que là je me concentre énormément sur l'Enterprise avant de passer 35 d'ailleurs je suis bientôt 35 il me manque voilà quelques trucs à l'extérieur de la base puis à l'intérieur on va pas se mentir voilà c'est 33 33 33 32 32 c'est ouais 33 quasiment tout et 34 il va falloir quand même que je reprenne un peu mes recherches parce que j'ai vu que j'ai pris un peu de retard au niveau des recherches mais bientôt 35 probablement dans ouais deux semaines même pas je serai 35 je pense en tout cas je passerai pas 35 avant d'avoir bien augmenté mon Enterprise donc aujourd'hui on va parler de capacités cachées entre guillemets de Gorkon et de Nero donc pourquoi cette vidéo m'est venu en tête j'avais souvent vu des joueurs qui utilisaient Gorkon ou Nero la plupart du temps Gorkon on va voir pourquoi Gorkon ou Nero justement sur leur typiquement à parler pourquoi pas de l'Enterprise sur leur Enterprise et je ne comprenais pas qu'est ce que Gorkon pouvait apporter donc j'arrive pas à trouver Nero bien évidemment je ne sais pas où il est il est là forcément c'est évident donc en gros quand je voyais les équipages Gorkon donc c'était tout simplement Kahn Kirk Gorkon et j'arrivais pas à comprendre en quoi Gorkon apportait quelque chose car on sait que voilà c'est un officier car il est sur le pont il est pas au milieu donc c'est un officier donc seulement sa capacité de officier va rentrer en jeu donc la capacité de officier c'est pas elle c'est celle qui est en bas ça c'est la capacité du capitaine c'est marqué même captain donc capitaine et ça c'est sa capacité de officier et la capacité de officier de Gorkon nous dit que quand le vaisseau frappe l'ennemi avec un coup critique il a 85% de chances de créer une brèche dans la coque pour trois rounds sur le vaisseau ennemi et en gros pour appliquer cette brèche de la coque il faut des des comment s'appelle des officiers du vaisseau pas du de l'équipage de Gorkon pour pouvoir appliquer cette brèche dans la coque donc typiquement à zébature si elle est en capitaine et qu'il y a une brèche dans la coque elle dit donc sa capacité de capitaine nous permet de justement donc quand le quand on tape le vaisseau ennemi avec un avec une arme kinétique à zébature à 20% de chances de créer une brèche dans la coque alors non c'est pas ça à zébature n'applique pas elle a la possibilité de créer il faut juste que je trouve un qui peut utiliser justement cette brèche dans la coque il me semble voilà c'est chang voilà qui nous dit que si le vaisseau fait un coup critique pendant qu'il ya une brèche dans la coque chang a 40% de chance de comme on dit délayer l'attaque de l'opon de l'adversaire pendant un round ok attaque pas mais ça c'est seulement s'il ya déjà une brèche dans la coque c'est à dire que chang peut utiliser cette brèche dans la coque et j'étais sûr que justement il fallait entre guillemets pour appliquer justement cette pour utiliser gorgon mais il fallait justement chang ou le d4 d'accord car le d4 peut utiliser la capacité de gorgon aussi comme l'entreprise utilise la capacité de kirk et comme l'augure utilise la capacité de néo ça j'ai fait une vidéo dessus voilà mais en gros gorgon sa brèche dans la coque applique quelque chose même si il n'y a pas de chang d'accord on sert que dès qu'il y a une brèche dans la coque on va voir ce que ça fait donc qu'est ce que nous applique cette brèche dans la coque donc j'ai justement demandé à un des joueurs voilà de mon alliance qui nous a dit que justement que je retrouve l'endroit quand il nous dit voilà que quand gorgon applique la brèche de coque les dégâts restent les mêmes voilà tu vas pas faire plus de dégâts mais l'ennemi va prendre plus de dégâts car il va moins dissiper les dégâts donc c'est avec typiquement le bouclier qui mitige certains des dégâts et ça c'est dû à la brèche dans la coque et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que si on prend un point de vue réaliste si une brèche dans la coque littéralement le vaisseau va être moins performant car il y a une brèche dans la coque tout simplement et qu'on est dans l'espace il n'y a pas à tergiverser donc en gros on va faire les mêmes nombres de dégâts mais le bouclier va être moins efficace probablement car il va falloir utiliser le bouclier pour bloquer je sais pas le vide spatial probablement et voilà donc en gros quand une brèche dans la coque ont fait plus de dégâts et cette brèche de la coque est super intéressante pour les armadas car il suffit d'avoir un gorgon pour que tout le monde les quatre hauts de vaisseau s'il y en a cinq cela donc ton vaisseau plus quatre hauts de vaisseau applique un pourcentage de dégâts plus élevé peut-être de 10% si chacun fait 10% en plus de dégâts c'est à dire qu'on a 50% sur 250% de dégâts en plus comme il y a 5 sur 500% pardon et c'est énorme c'est à dire qu'on passe de 500% de dégâts à 550% de dégâts en gros je sais pas si tu m'as suivi mais c'est énorme la capacité de nero elle qu'est ce qu'il nous apporte en gros voilà ici donc c'est que tant que le vaisseau enfin à chaque fois que le vaisseau touche enfin frappe le vaisseau ennemi nero à 35% de chance de créer un feu pendant deux rounds ce feu qu'est ce qui va apporter il va tout simplement voler 1% de vie chaque round et justement il nous dit que nero n'est pas extrêmement puissant parce que enfin 1% de vie voilà c'est je sais pas si c'est par contre la coque ou si c'est le bouclier mais c'est pas beaucoup 1% chaque round surtout quand encore faut voir quand il marche je suis pas je me suis pas penché plus en détail que ça mais si c'est 1% par rapport aux shield initial ça va mais si c'est 1% par rapport à chaque fois au nouveau shield si le vaisseau il a 1000 points de vie tu enlèves 1% il sera à 990 mais après si tu prends les 1% de 990 ça va pas être 980 ça va être 981 982 d'accord cirque c'est en fait attendre tu pourrais jamais tuer un vaisseau avec seulement la capacité de nero tu n'atteindrais jamais le 0% enfin tu pourrais jamais mettre un vaisseau à 0% donc on va pouvoir expliquer en gros parce que c'est un peu complexe quand même si on présente ça comme ça gorkon s'abrèche le coq affaiblit les défenses ennemies donc on peut faire plus de dégâts on fait pas plus de dégâts directement en augmentant nos dégâts mais le vaisseau ennemi prend plus de dégâts car ses défenses sont affaiblies nero avec son feu qui brûle prend à chaque fois petit à petit un petit feu 1% des dégâts 1% de la vie du vaisseau ennemi chaque round c'est pas hyper fort là on l'a vu encore faut voir comment il s'applique c'est 1% par rapport aux hp de base c'est 1% par rapport aux hp du début du round 1 est moins bon que l'autre et l'autre n'est pas forcément très forte de base donc voilà ne pas hésiter à utiliser gorkon dans des grosses armadas et nero aussi plus c'est gros comme armada plus c'est efficace sur les petites armadas je ne conseille pas je pense pas que ça a autant enfin ça a assez d'impact les rounds sont sont pas assez long les officiers si tu fais des petites armadas c'est à dire que probablement nero et gorkon sont pas assez hop c'est à dire que les chances qu'ils déclenchent une coque dans la brèche ou un feu sont assez faibles donc c'est pas rentable mais vous utilisez spock si t'as pas l'enterprise probablement sur ton saladin ou ton borta sont légionnaires etc vous utilisez spock kirk que nero gorkon par contre si t'es plus haut niveau moi je te conseille clairement gorkon et nero plus en dessous sur des grosses armadas 38 les rares souvent ça passe assez bien voilà c'est tout pour cette vidéo si t'as peut-être d'autres informations par rapport à ça même peut-être kirk a une capacité cachée je ne sais pas n'hésite pas à le dire en commentaire ou sur le discord c'était taraman elle sur star trek fleet commande